Un épais nuage de fumée qui a assombri le ciel de Boger-en-Anjou. Hier dans l'après-midi, plus de 300 pompiers se sont mobilisés sur un important feu de forêt. Au milieu de la valse des camions, des riverains désorientés, dont certains qui évacuent leurs animaux. Le pré, il n'est pas en feu, mais ça risque de venir. Il y a des feuilles de tombée dedans. C'est pour ça, on a été là chercher. Rapidement, la solidarité s'organise. Des agriculteurs de la commune sont venus prêter main forte. Ça fait depuis 19h30, je tourne avec ma tonne à l'égier rempli d'eau. Vous avez fait des allers-retours ou pas ? Oui, c'est mon quatrième tour. Malgré leurs efforts, le feu progresse encore à la nuit tombée. Une cinquantaine de riverains doit se résoudre à quitter leur logement. On a été évacués parce qu'on n'a qu'un chemin d'accès, on est dans les bois. Donc on vient de partir, on a laissé nos chèvres et nos moutons et on a emmené nos chiens, tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut se vouer, voilà. On sentait le feu, quoi. Et puis quand on est sortis, on voyait, il y avait du feu partout. Ça approchait de plus en plus. Puis avec le vent, on est inquiet. À quelques centaines de mètres du feu, cette famille s'apprête pourtant à passer la nuit ici. Leurs voisins sont partis. Eux préfèrent attendre les ordres des pompiers. On a préparé nos papiers importants avec le PC. Quand il arrive quelque chose, il faut prouver au niveau des assurances tout ça. Donc s'il faut partir, on part. C'est pas forcément plus inquiet que ça. Non. Non, on a vu la fumée. Mais bon, ils ont arrosé les routes. L'origine de l'incendie reste pour l'instant inconnue. Des détonations auraient été entendues à proximité d'un camp de déminage qui stocke des obus de la Seconde Guerre mondiale. Pour l'heure, l'urgence est de circonscrire l'incendie. On a déclenché le plan communal de sauvegarde qui nous permet de mobiliser tous les effectifs du territoire, de la commune pour parer au plus urgent. Il y a quelques habitants qui, pour l'instant, ne veulent pas être hébergés ailleurs et qui attendent la fin de l'incendie pour regagner leur maison. La mobilisation s'est intensifiée au fil des heures. Des pompiers de neuf départements voisins sont venus en renfort pour aider ceux du Maine-et-Loire à lutter contre le feu.